bismillahirrahmanirrahim donc dans cette vidéo on va parler c'est à dire on va parler sur la deuxième partie sur la programmation des scripts et on va parler sur le fenêtre des vues c'est quoi le fenêtre des vues ce sont des options qu'on va trouver sur le WinCC professionnel qui permet d'appeler une autre vue une vue dans une autre vue par exemple on va continuer notre projet donc ici nous avons créé tout d'abord nous avons créé une vue qu'on l'a appelé en tête cette vue qu'on contient c'est à dire on va l'afficher dans toutes les pages par exemple lorsque je vais ajouter une autre vue par exemple c'est une vue par exemple principale ok par exemple on veut mettre l'entête c'est à dire on va pas chaque fois pour que lorsqu'on va appeler une vue on va mettre l'entête de cette vue on va créer une vue qu'on appelle en tête et à chaque fois on va appeler cette vue direct directement sans le refaire une autre fois donc comment on peut appeler une autre vue dans une autre vue donc ici nous avons une option qu'on va trouver seulement dans le WinCC professionnel c'est la fenêtre de vue c'est quoi la fenêtre de vue ? ici on va mettre une fenêtre cette fenêtre elle permet d'appeler une autre vue et de l'afficher ici dans la vue principale donc ici qu'est-ce qu'on va faire ? on veut appuyer une vue en tête dans la vue principale donc on va cliquer sur cette vue on doit aller au attribut on doit aller au général ici qu'est-ce qu'on va mettre ? on va afficher ici on va afficher l'entête donc ici celle-ci elle va afficher vue en tête dans la vue principale mais bon on va mettre quelques options ici c'est-à-dire on ne va pas afficher le titre ici donc je veux seulement c'est-à-dire je ne veux pas ces boutons je ne veux pas ce défile pour faire le défile donc si je veux enlever la hat le bouton fermé ainsi de suite je ne veux pas les bordures ces bordures je n'ouvre pas le bord du film en ça comme si c'est-à-dire je veux comme si c'est une directement dans la vue et on va on va l'adapter la fenêtre au vu c'est-à-dire prendre les dimensions que le vue principal ici comme vous remarquez j'ai appelé donc lorsque je vais je vais mettre ça comme vue principale donc définir comme vue initial lorsque je vais exécuter cette vue par exemple ici ça c'est le principal donc lorsque je vais exécuter cette vue donc je vais faire la supervision on va attendre un peu pour l'exécution pour l'exécution on va on va pour l'exécution donc je vais comme vous remarquez, on est dans la vue principale dans cette partie, on est en train d'afficher le vue en tête, ok, comment on peut appeler cette vue à partir à travers la fenêtre des vues donc ici je vais arrêter, ok, c'est à dire si je veux afficher une autre vue, par exemple je vais ajouter une autre vue je vais l'appeler par exemple n'importe quelle vue, ok et j'ai besoin de l'en-tête, c'est à dire je ne vais pas l'écrire une autre fois ok, donc je vais appeler la fenêtre des vues et je vais appeler la fenêtre en tête, ok c'est à dire en tête je vais écrire une seule fois et chaque fois que je veux l'appeler dans une autre vue je vais l'appeler à travers vue de fenêtre donc ici par exemple on peut acheter, c'est à dire ici on ne peut pas mettre des boutons pour la création de base de données, pour la création de base de données c'est à dire je vais mettre dans la même vue, je vais afficher toutes les autres vues je vais créer d'autres vues, par exemple vue c'est à dire ici pour ajouter des données à travers la base de données je vais ajouter une autre vue je vais ajouter une autre vue qui permet de supprimer une autre donnée ok, donc ici on va pouvoir mettre des boutons qui permettent d'appeler une autre vue donc toutes ces trois vues je vais afficher dans la même fenêtre qu'il n'est peut-être pas, je ne sais pas donc c'est pour ce raison donc je vais mettre des dimensions ici par exemple dans cette vue je vais mettre comme dimension par exemple 500 sur 400 c'est un peu 500 sur 500 par exemple la même chose pour vue, supprimer des données 500 sur 500 et ajouter une donnée et ajouter une donnée à la même chose 500 sur 500 et ici je vais ajouter comme texte par exemple ici comme texte par exemple pour connaître les différents noms des vues ici par exemple ici un jour de données ici je vais régler la propriété c'est-à-dire ici je vais mettre en couleur bleu bien-sûr il existe de remplissage et comme texte je vais mettre blanc bien-sûr je ne peux pas modifier ici la taille donc je dois donner le propriété que je donne mise en page je peux l'adapter comme je veux ok et comme formateur je vais mettre centré centré donc ici je vais mettre un petit peu plus par exemple 23 je vais mettre par exemple ici donc je vais mettre copier je vais mettre la même chose pour les autres codier codification des données ici on ramasse par exemple suppression suppression des données ok donc ici j'ai créé trois vues et dans chaque vue j'ai mis le titre de chaque vue donc qu'est ce que je dois faire ici pour le principal je vais créer trois boutons et chaque bouton il permet d'afficher une vue je vais faire copier et coller pour garder le même taille copier coller et coller donc ici par exemple on va le mettre ça ici ici pour l'ajout et ici pour l'ajout et ici pour l'ajout ici pour l'ajout et ici pour l'ajout et ici pour l'ajout donc ici lorsque je vais cliquer sur le ajout donc ici je vais afficher la fenêtre du vue d'ajouter des données. Ici, lorsque je clique sur modification, je vais afficher le vue de modification de données. Lorsque je clique sur premier, je vais afficher le vue de suppression. Ici, je ne vais pas aller à notre vue. Donc, je vais garder le même vue. Mais bon, je vais afficher notre vue ici. Donc, comment on peut afficher notre vue ? On va appeler CTRL, fenêtre des vues, des vues ici. Donc, je vais mettre la même taille que j'ai créée ici. C'était 500 sur 500 pour prendre la même taille. Donc, ici, je vais enlever tout ça. C'est les options. Je vais mettre « Adapter ma vue ». Donc, ici, dans le général, je vais le relier avec par exemple « Ajouter des données ». La même chose. Donc, ici, ça, c'est la première vue. Donc, je vais l'appeler par exemple « Divers ». Donc, par exemple, il s'appelle « Fenêtre ». On va l'appeler par exemple « Fenêtre à jour ». Et je vais mettre par défaut qu'il est invisible. C'est-à-dire, on va l'appeler « Invisible ». Donc, je vais le relier avec On va ajouter une autre vue. On va ajouter une autre vue. Et je vais enlever Et je vais enlever tout ce qui est les boutons. Et ainsi de suite. On va l'adapter aux vues. Qui sera la même taille que la vue. Je vais mettre ici. Je vais créer une autre vue. Troisième vue. Je vais le relier avec. Donc, je vais enlever tous ces boutons. Pour l'affichage, je vais le mettre comme adapté aux vues. Et je vais relier la même chose avec le vue suppression. Et je vais l'appeler « Fenêtre suppression ». Et je vais rendre un visé. Donc, je vais mettre ici. Donc, ici, que je dois faire maintenant. Donc, j'ai fait appeler « 3 vues ». Et j'ai affiché à chaque vue la page associée. Alors, je vais cliquer sur le « Ajout ». Donc, ici, j'ai 3 vues. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rendre visible la vue associée. Les autres ont un vue invisible. Donc, ici, on va créer un script. Je vais rappeler, par exemple, « Ajout ». « Script Ajout ». Donc, je vais afficher ça sur les commentaires. Je vais écrire. Donc, avant tout, qu'est-ce que je vais faire ici ? Donc, lorsque je vais cliquer sur ça. Donc, comment on va faire ça ? Donc, comment on va faire ça ? Donc, c'est techniquement, je vais appeler. Ah, c'est bon. Donc, je vais cliquer. Je vais aller au vue principal. Donc, ici, lorsque je vais cliquer sur le bouton « Ajout ». Donc, je vais donner une valeur 1, par exemple, à une variable. Lorsque je vais cliquer sur ça, je vais donner le variable 2. Et ici, je vais donner le variable 3. Et suivant ces variables, je vais afficher ou désactiver un script. Ensuite, je pense que comme ça, on va faire ça. Parce que je vais cliquer sur ça. Ou bien directement. Ou bien directement, c'est mieux. Donc. Lorsque je vais « Add ». Donc, euh... Donc, 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 comment on va faire ça ? Euh... Ok. Donc, je vais prendre la propriété, euh... Je vais prendre la propriété, c'est ça. Je vais prendre la propriété, c'est ça. Je vais prendre la propriété de chaque vue. Donc, comment on va prendre la propriété de chaque vue ? Donc, euh... Donc, euh... Script ajouté. Ici. Je vais créer, par exemple, une variable qui vient A. A, elle va prendre la propriété de... Bien directement directement. Je ne vois pas quoi. Donc, euh... Donc, euh... Comme on va prendre... HMI. Allantime. Point. Donc, on doit aller... Allantime. Allantime. C'est-à-dire, je vais exécuter Allantime. Une loi HMI. Je vais prendre ici, euh... Quelle propriété. Je vais mettre HMI. C'est pas HMI. Script. Skins. C'est ça. Skins. On va prendre Skins. Quelle vue que je vais... Je vais... Je vais modifier le propriété. Ici, je vais l'appeler. Quelle vue principale. Et je vais prendre Point. Euh... Ensuite, je vais prendre... SkinItems. C'est-à-dire, quel est l'objet que je vais prendre dans le vue principal. Pour notre cas, c'est le vue... Euh... Vue... Fenêtre. 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 À jour. Et qu'est-ce que je vais faire ça ? Pour ça, je parle sur le... Euh... Ce qu'elle peut prêter, je vais changer. C'est-à-dire, ici, sur le... Visibilité. Visible. C'est ça. Egal. Qu'est-ce qu'elle va prendre ici ? Elle va prendre... Trou. Trou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais aller HMI à l'interne. C'est une HMI qui permet... Euh... De manipuler des objets. De l'objet. Je dois aller ici. Je vais aller à la page principale. Où je vais aller dans le page principal. Dans le... Dans le... Dans le fenêtre. À jour. Je vais modifier quoi ici ? Sa visibilité. Je vais mettre en trou. Trou. Pour les autres. Même chose. On va mettre HMI. Attends. Je vais ré-coupir pour laisser mieux. Pour les deux autres vues. Qui se trouvent dans le vues principal. Donc je vais aller au vues principal. Dans le fenêtre. Fenêtre. Suppression. Je vais le rendre invisible. La même chose dans le troisième vue. Fenêtre. Modification. Je vais mettre FOSS. C'est à dire ici. A travers cette fonction. On peut manipuler. Modifier. Les propriétés. Des objets. Qui se trouvent dans une vue. Dans une vue. Dans une vue. Donc ici. Je vais aller à vue principal. Dans le fenêtre de vue. Je vais modifier. La propriété. Quelle propriété. Je vais modifier. Visibilité. Et je vais rendre au trou. La même chose pour les autres. Donc je vais faire la même chose. Lorsque je clique. Pour le. Je vais ajouter. Votre. Fonction. Fonction. Par exemple. Pour le. Script. Suppression. Ici. Je vais ajouter. Votre. False. Ici. C'est. Suppression. True. Et. L'autre. False. Je vais ajouter. Une revue. Par exemple. Je vais l'appeler. Script. Modification. Donc. Ça. Je vais mettre. For. False. Ça. Expression. False. Ça. C'est. True. C'est. 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 Après. J'ai créé. trois scripts. Je vais aller aux fenêtres. Principal. Et. Je vais ajouter. Aspect. Potons. Script. Ici. Par exemple. Je vais général. Événements. Et. Ici. Je vais mettre. Script. Ajout. Ici. Suppression. Lorsque. Je clique. Donc. Ici. C'est. Modification. Donc. Ici. Script. Modif. Et. Ici. Suppression. Script. Supprire. Donc. Ici. Donc. Pour résumer. Donc. C'est. Actif. Désolé. Ça. C'est. Un clic. Un clic. Un clic. Sur le bouton. Ajout. C'est-à-dire. Lorsque je clique. Sur le bouton. Ajouter. Je vais exécuter. Du script. Ici. Nous avons. Trois fenêtres. Qui sont. Un clic. Donc. Lorsque. Je clique. Je vais exécuter. Un script. Ajout. Il va activer. Le vue. Fenêtre. Ajout. Qui va être. Le rendre visible. Les autres. Les autres. Qui sont invisibles. C'est-à-dire. Je vais afficher. Seulement. Le vue. Fenêtre. Suppression. La même chose. Pour les autres. Pour le suppression. Il va rendre visible. Seulement. La fenêtre. Suppression. Ainsi. Et ainsi de suite. On va tester. Le programme. On va lancer. Le runtime. Faix. Je Rachiet. Faix. Le Lorsque je clique sur ajout, je vais afficher les fenêtres de ajout. Lorsque je clique sur modification, je vais afficher les fenêtres de modification. Lorsque je clique sur supprision, je vais afficher les fenêtres de suppression. Mais bon, ici, je peux changer le couleur. C'est d'ailleurs lorsque je vais cliquer sur ajout. Donc ça va devenir vert. Pour indiquer quel est le bouton maintenant que je vais cliquer. Les autres sont, par exemple, je vais garder gris. Donc comment on peut faire ça ? Je vais ici modifier les propriétés que j'ai oubliées de ces boutons. Donc on peut faire ça avec le script aussi. La même chose, donc tout d'abord je vais vérifier les noms des boutons. On doit aller au principal. Par exemple ici, on va mettre le bouton comment il s'appelle. Divers, on va l'appeler, on va l'appeler, par exemple, bouton à jour. Ça, j'ai par exemple, bouton. Bouton modif. Ici, je vais l'appeler, par exemple, bouton supprimer. Donc je vais aller au bouton de script. Par exemple, c'est pas script ajout. Donc pour modifier la propriété du bouton, on doit aller avec la même chose, HMI RUNTIME. Point, où se trouve le bouton dans le script principal. Point. Quel objet que tu veux changer ici ? C'est le bouton. Donc on va aller script items. Comment il s'appelle le bouton ? Il s'appelle, bouton ajout. Et point. Qu'est-ce que tu veux changer ? Le... Ici. Donc, normalement. C'est pas le bordure. PopColor. Par exemple, le rouge. C'est-à-dire ici, en mode... C'est pas ça. C'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est-à-dire, ici, il va mettre... Je vais voir dans la couleur. Comment on va le mettre. C'est-à-dire, comme bien le vert, le rouge et le bleu, je pense. C'est-à-dire, là... voilà euh s 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais voir est-ce qu'il accepte ce script ou non. C'est parti. 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 completed. C'est parti. Pour les autres, la même chose. Pour le bouton, lorsque je vais cliquer sur le script modification, je vais modifier les couleurs ici. donc ça on va le mettre donc ici c'est le bouton modification on va le mettre ici c'est-à-dire vert et l'autre on va mettre gris donc pour le bouton suppression aussi le bouton donc je vais faire copier coller suppression donc ça on va le mettre dans le bouton suppression qui va devenir vert et les deux autres en gris donc le gris un peu clair on va tester maintenant le programme c'est fonctionnement c'est-à-dire à travers son screen pour un screen item on peut modifier les propriétés de n'importe quel objet que nous avons ajouté dans une vue on va marquer dans le help screen c'est-à-dire le vue ensuite on va aller au screen item pour spécifier quel objet qu'on veut modifier on va aller aumodifier on clique sur le ajout donc ça elle va devenir vert et les autres sont en gris clair et lorsque je clique sur modification ça ça va devenir vert et les autres il va afficher aussi les vues modification lorsque je clique sur ça et sous-pressant ça c'est en vert donc à travers le souscript j'ai pu donc d'abord afficher d'autres vues dans la même vue à travers la fenêtre des vues et aussi j'ai pu modifier les propriétés des objets qui se trouvent dans des vues à travers le script donc dans la prochaine vidéo donc on va parler sur la comment on peut modifier les langues dans une supervision merci pour votre attention